Le ronronnement déclencherait alors la production d'hormones apaisantes dans son cerveau. Grâce aux bienfaits du ronronnement, certains ont mis au point de véritables thérapies antistress. Comme ici aux Etats-Unis, à l'aéroport international de Denver. Tous les ans, 54 millions de passagers y prennent l'avion. Et beaucoup sont terrorisés à peine ont-ils posé un pied dans cette impressionnante aérogare. Voilà pourquoi, en 2019, la direction a décidé de se lancer dans une expérience de ronron-thérapie. Désormais, pour accueillir ses passagers, l'aéroport fait appel à Xélie, le premier chat de thérapie féline. La présence d'un animal dans l'environnement donne aux gens l'opportunité de se calmer s'ils sont un peu nervieux. L'aéroport est un endroit stressant. Nous avons plus de 120 chiens dans le programme. Et un chat très particulier, qui est Zélie. Xélie fait partie du groupe Cats, Canine Airport Therapy Squad. Nathan et Yann, ses propriétaires, sont des bénévoles. La mission de Xélie est simple. Se laisser câliner pour transmettre la joie et les sourires aux futurs passagers. Fini le stress des correspondances, des vols retardés, de la peur de monter à bord, les passagers prennent désormais plaisir à attendre leur vol. C'est vrai que je suis un peu stressée. Je ne suis pas sûre que mon chat soit très content de sentir l'odeur d'un autre chat. Attention, si vous voulez vous relaxer avec Zélie, il faudra vous caler avec son planning. Pour l'instant, elle ne travaille que quelques heures et juste deux jours par semaine. Un agenda allégé qui n'a pas empêché la fondation Petco de saluer son action et de qualifier ce chat de véritable héros qui améliore la vie de centaines de personnes chaque jour. Je sens son bourronnement. Sous-titrage Société Radio-Canada